bonjour à vous et bien nous allons nous retrouver pour un tirage ici encore un petit peu particulier tirage évidemment qui va avoir pour but de développer d'arranger de réparer tout ce qui ne va pas au niveau relationnel sentimentale on va voir comment vous êtes positionné vous déjà vis-à-vis de votre émotionnel vis-à-vis de votre relationnel comment on vous perçoit de l'autre côté qu'est ce qui peut y avoir comme énergie sur lesquelles il va falloir vous focaliser pour pouvoir avancer et puis on aura le conseil de l'oracle pour nous diriger dans une situation dans une autre dans tous les cas pour essayer d'avancer et de progresser nous verrons ensuite et pour terminer le résultat que vous pouvez obtenir émotionnellement relationnellement et sentimentalement si vous écoutez ce conseil de l'oracle nous allons attaquer tout de suite et je vous retrouve sagittaire vous rayonnez de tous les rayons que vous avez vous êtes l'énergie positive vous vous sentez comme le soleil c'est à dire triomphant ravi positif plein d'énergie plein de fougue plein de de bonnes choses vraiment là sagittaire on peut pas dire que vous soyez mal en point vous dans votre esprit mais comment est-ce qu'on vous voit de l'extérieur ah c'est différent là on ne vous voit pas du tout comme vous vous sentez non on voit que vous êtes passé par des moments difficiles par des moments lourds par des des choses qui étaient pénibles et on ressent encore à travers vous malgré ces rayons du soleil cette sensation de lourdeur et de chagrin que vous avez traversé et on comprend là notre notre situation par rapport à cette coupe avec ce cercueil et cet encre vous transformez une situation qui a été pénible qui a été douloureuse pour aller vers plus de sécurité mais ce n'est pas encore l'énergie que l'on ressent pour vous pour l'instant ce que l'on ressent encore c'est cette lourdeur cette peine ce chagrin alors difficile d'attirer à soi les amis les collègues les tout ce qu'on veut quand on a cette énergie en effet parce que les gens sont plutôt tenus à l'écart parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être dans cette situation de peine et de douleur ici alors sur quoi il faut vous focaliser justement pour enlever cette sensation de difficulté et de pénibilité pour vous regardez il faut vous focaliser sur l'enfant sur vraiment cette énergie de nouveauté de jeunesse de vitalité il faut un nouveau départ vous devriez vous focaliser sur un nouveau départ et là je comprends tout à fait notre cercueil qui clôture une situation pour aller vers autre chose et réellement on vous dit que par rapport à cette énergie que vous avez en vous aujourd'hui qui vous ramène du positif il faut prendre un nouveau départ mais pas n'importe lequel parce qu'on a une autre information ce nouveau départ qui vous est demandé doit être accompagné par le serpent alors là la carte n'est absolument pas négative mais pas du tout du tout du tout parce que le serpent vous parle d'avoir l'intelligence de l'enfant c'est à dire qu'ici l'enfant quand vous allez lui parler lui demander ce qu'il veut pour aller pour son week-end bon mon chéri tu veux faire quoi ce week-end il va pas réfléchir à si vous êtes fatigué si vous avez beaucoup travaillé si vous avez besoin vous de quelque chose non non il va réfléchir avec son intelligence lui de quoi a-t-il envie de quoi a-t-il besoin et il va vous dire ben moi je veux aller au parc ah ben ok on est un peu fatigué mais et je veux prendre le vélo pour y aller d'accord ça c'est l'intelligence de l'enfant il fait passer ses besoins avant ceux des autres mais ce n'est pas parce que c'est égoïste pas du tout ce n'est pas de l'égoïsme c'est à partir du moment où on lui demande ce qu'il désire eh bien il va le dire sans aucun obstacle c'est à dire que lui il ne réfléchit pas à l'entourage on me demande je réponds ça c'est l'intelligence d'un enfant l'enfant est par essence honnête rien n'est venu encore abîmer l'enfant il est il est franc il est honnête il dit ce qu'il pense d'ailleurs qui n'a pas eu à se vraiment se mordre les doigts d'entendre son enfant dire à quelqu'un une vérité que qu'il faut cacher ou qui n'est pas bon à dire ou l'enfant il est pur il est honnête il dit ce qu'il pense et là le serpent vous recommande d'agir comme l'enfant d'aller vers ce nouveau départ en vous préoccupant de vous et le conseil de l'oracle maintenant parce que c'est bien beau ça mais comment on va y aller là dedans comment on va faire pour y accéder le conseil de l'oracle ben mes amis c'est logique regardez c'est le chien ben oui vous avez des amis vous avez des personnes qui sont prêtes à vous aider dans cette situation à vous accompagner à vous soutenir et vraiment si vous êtes dans la mesure de prendre ce nouveau départ avec votre intelligence et bien vos amis vont venir à vous et ils vont vous soutenir dans vos besoins comme le parent qui dit à son enfant qu'est ce que tu aimerais faire et bien le chien est là pour justement l'enfant pour l'accompagner pour le soutenir et pour l'aider ici donc non seulement vous n'êtes pas seul mais en plus vous êtes particulièrement bien accompagné ici vous êtes vraiment dans une énergie hyper hyper positive quelque chose qui doit vous apporter l'aide le soutien et tout ce qui va avec l'amitié c'est à dire les discussions les projets etc c'est un petit peu comme si votre enfant intérieur avait dit à ses parents je veux aller au parc mais je veux y aller avec des amis je veux avoir quelqu'un avec qui m'amuser je veux avoir quelqu'un avec qui partager avec qui rire alors vous pouvez avoir en tête déjà une personne pour vous accompagner dans un renouveau de vie au niveau sentimental et relationnel mais ça peut être aussi tout simplement le besoin d'avoir des amis et du soutien et ici dans cette situation sur le conseil de l'oracle et ce sur quoi vous devez vous focaliser et bien mes amis on a un résultat absolument magnifique parce que si vous faites ça regardez ce qui vous attend le soleil et là je peux vous dire que c'est pas n'importe quelle énergie vraiment parce que avec le soleil vous allez enfin être et paraître ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de vivre ici on vous dit que vraiment la solution c'est d'aller vers un renouveau d'aller vers l'extérieur d'aller vraiment chercher ce dont vous avez besoin vous sans vous soucier effectivement des uns et des autres sagittaire ici ce n'est pas pour rien que nous avons deux fois le soleil cette énergie que vous brûlez d'atteindre vous pouvez y arriver sans aucun problème éliminer cette croix la douleur le passé tout ce qui a été lourd et difficile pour transformer réellement votre situation avec une jolie stabilité une sécurité mais surtout avec les rayons du soleil qui vont venir réchauffer votre année 2022 ici aller vers l'extérieur avec un soutien des amis un compagnon une compagne bref ne restez pas seul aller de l'avant en étant bien accompagné pour bien vivre cette année 2022 je vous souhaite donc de la passer des meilleures façons qui soient je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite je vous dis à très vite